Bonsoir, mesdames, messieurs. Cela fait exactement un an aujourd'hui que le caporal Nathan Cyrillo a été victime d'une fusillade devant le Monument commémoratif de guerre à Ottawa. Une cérémonie émouvante a été tenue aujourd'hui sur les lieux du drame. On s'en va retrouver Nonnybo Gagnon-Thibault qui est devant la tombe du soldat inconnu à Ottawa. Alors, Nonnybo s'était bondé devant le Sénataf. En effet, Daniel, beaucoup de personnes étaient présentes ici au Sénataf. Beaucoup tenaient à participer à cette cérémonie. Justin Trudeau et Stephen Ampel y étaient. Ils se sont échangés une poignée de main. Le gouverneur général du Canada, David Johnston, y était aussi. Il a prononcé un discours devant la population. Les forces policières étaient aussi très présentes afin de sécuriser les lieux. Et puis, la cérémonie s'est déroulée de façon calme. On sentait aussi la tristesse. On a commencé avec les lignes nationales du Canada. 21 coups de feu ont été tirés. Des CF-18 ont survolé les lieux. On a dévoilé une plaque commémorative pour le caporal Nathan Cyrilot. La cérémonie s'est terminée vers 1h35. On s'est rappelé de la mémoire de l'adjuvant Patrice Vincent, qui a été abattu quelques jours plus tôt à Saint-Jean-sur-Richelieu. On va se rappeler des événements d'il y a un an. Michael Zayaf-Bibault s'est rendu ici, armé. Il a abattu le caporal Nathan Cyrilot. Pour ensuite se rendre au Parlement, qu'on peut voir en arrière-plan. Là-bas, il a été abattu par le sergent d'arme Kevin Vickers. Ce souvenir aujourd'hui est revenu dans la pensée de plusieurs Canadiens. On sentait aussi un certain optimisme, un certain désir d'aller de l'avant, de voir plus loin dans l'avenir sans ce lourd souvenir du passé. Le niveau gagnant, Thibault, à Ottawa. Merci pour ces précisions. Je vous en prie. Merci. 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 Merci.